J'ai toujours aimé prendre des choses, les modifier pour en faire d'autres ou toujours chercher à comprendre le pourquoi du commun en arrière de tous les produits. C'est un peu ça qui m'a lancé dans ça pour pouvoir moi-même concevoir et développer un produit. Je vais aller faire une DEC au collège Montmorency en sciences pure pour ensuite aller à l'école polytechnique de Montréal pour poursuivre des études en ingénierie mécanique pour devenir ingénieur. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Par la suite, je suis retourné au cégep Saint-Laurent faire une technique en génie mécanique. Au cégep Saint-Laurent, c'est beaucoup plus axé sur la pratique que sur la théorie pure et dure. Puis ensuite, on a des cours de conception, comme la résistance des matériaux, comment faire des calculs pour savoir si une certaine structure va résister aux efforts qu'on va lui imposer. Puis des cours de dessin, puis de conception assistée vers l'ordinateur. Benu, c'est le redémarrage d'une entreprise qui dessine, fabrique et exporte des plateformes hydrauliques pour la construction. Le produit, c'est un appareil de levage qu'on attache au bâtiment pour lever du personnel et de la charge pour effectuer des travaux, soit de maçonnerie, de réparation, ou quelques autres travaux qui ont besoin d'une très haute capacité, puis d'une hauteur de travail si on peut monter à 600 pieds avec notre produit, puis lever une charge de 20 000 livres. Comme je m'occupe du département de recherche et développement, je suis appelé à faire beaucoup de design à l'ordinateur. Ensuite de ça, de transmettre l'information pour la fabrication de prototypes, faire des essais, puis ensuite retourner à la conception pour voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Ce qu'un employeur recherche, c'est quelqu'un qui va être capable, seul ou avec d'autres, de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent survenir sur les chantiers. Ou, dans notre cas, ce qui est très important, lorsqu'on fait du développement de produits, le technicien va nous apporter tout de suite des solutions pratiques, viables. Ça va être une personne qui va être capable de m'assister ou de nous assister dans carrément le développement de produits, le choix des composantes, comment on les met ensemble, puis qu'il va être aussi capable de voir comment, en usine, on transpose ces dessins-là pour les réaliser de façon efficace. L'ingénieur, il va travailler plus au niveau du calcul. Nous, on va travailler plus au niveau du dessin, vraiment la réalisation puis la fabrication. Puis ensuite de ça, bien, déterminer les méthodes de production pour telle et telle pièce. En général, si on envoie un technicien sur un chantier pour voir un problème, il va s'attarder à régler le problème. Tandis que l'ingénieur qui irait sur le chantier regarderait les causes, puis elle serait de remédier aux causes. Un dans l'autre, les deux peuvent apporter une solution. En général, je pense que le technicien va apporter une solution plus rapide. Peut-être pas qu'il va avoir une portée aussi longue dans le temps, mais en général, en repassant sur certaines hypothèses du technicien, on peut en faire une solution à long terme, mais qui a réglé les problèmes d'une façon assez rapide. Le fait que l'entreprise grandit, quand même très rapidement, depuis deux ans, c'est une autre motivation parce qu'on est appelé toujours à en faire plus, à en donner plus, à créer des nouvelles choses de plus en plus rapidement, puis de mieux en mieux pour pousser plus loin à le produit qu'on développe déjà, qui est déjà de très haut niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !